Merci, Jeff. Je vais maintenant faire quelques mots en français pour résumer les propos de mes collègues. Mes collègues aujourd'hui ont tous très bien documenté les incohérences et trahisons de nos élites politiques et judiciaires concernant l'avortement, et spécialement le funeste arrêt Morgenthaler, dont nous soulignons le triste 35e anniversaire aujourd'hui. Premièrement, parlons des incohérences. Diverses personnalités publiques, dont notre premier ministre en tête, ne se lassent pas de répéter à tout moment que l'avortement est un soi-disant droit fondamental. Mon collègue Jack Fonseca a observé avec justesse que même la Cour suprême du Canada, lorsqu'elle a rendu sa décision fatidique en 88, a déclaré que l'État avait le droit de défendre la vie humaine avant la naissance. Qui plus est, la juge Bertha Wilson déclara que, sur la question de savoir à quel moment l'enfant naître devrait être protégé, elle laissait le soin de le fixer au jugement éclairé du législateur. C'est donc l'avis même de la Cour suprême du Canada que le Parlement a un droit légitime de légiférer en matière d'avortement. Ma collègue Josie, pour sa part, a signalé l'incohérence crasse des Nations unies, qui d'un côté font la promotion éhontée de l'avortement partout dans le monde, mais de l'autre proclame solennellement, dans sa Déclaration universelle des droits de l'homme, « Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. » Eh bien, pourquoi refuse-t-on de reconnaître la personnalité juridique de l'enfant qui grandit dans le lieu communément appelé utérus? Pourquoi ce déni de droit lorsqu'on est domicilié dans le ventre de notre mère? Finalement, mon collègue Jeff Gunnarsson, président de la Coalition nationale pour la vie, a souligné avec force les trahisons de nos dirigeants. Il y a 35 ans de cela, ici même, à la Cour suprême, ils ont été invités à légiférer nos dirigeants en matière d'avortement, et ils n'ont pas pris leur responsabilité. Après une première tentative infructueuse du gouvernement Mulroney, ils ont tergiversé. Ils ont procrastiné. 35 ans plus tard, ce sont 3,5 millions d'enfants qui ont été charcutés dans le ventre de leur mère. 3,5 millions d'âmes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu qui avaient la vocation d'aimer et d'être aimés. Il est carrément impossible pour une intelligence humaine de concevoir, encore moins de calculer, la perte que constitue pour l'humanité 3,5 millions d'enfants tués d'une manière aussi inhumaine. Nous en appelons donc au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour qu'il accomplisse son devoir de chef d'État et fasse respecter le droit à la vie de tous les Canadiens et Canadiennes, y compris ceux et celles vivant dans le ventre de leur mère. Il y va de son honneur, non seulement en tant que dirigeant et responsable du bien commun, mais en tant que père, car quoi de plus important pour un père digne de ce nom que de tout faire pour protéger la vie des plus vulnérables? Monsieur le premier ministre, Justin Trudeau, vous qui êtes père de famille, vous avez encore la possibilité de faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, sauver les enfants en être du Canada, ne serait-ce que pour sauver votre âme que vous mettez en péril par votre indifférence et votre inaction devant cet odieux massacre des saints innocents. Rappelez-vous les paroles de l'Évangile. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada